Ok, donc on est sur le site de Reservia, on a fait la navbar qui est pas trop mal quand elle est en grand écran. Par contre, on a toujours le souci que dès qu'on ferme un peu, le flexrap marche bien, mais par contre c'est le mauvais machin qui tombe. C'est le s'inscrire qui va à la ligne et ensuite c'est l'hébergement, alors que nous, on voudrait que l'hébergement et l'activité restent toujours ensemble. Puisque là, sur le site de Matisse, vous voyez que quand on ferme, l'hébergement et l'activité vont passer à la ligne d'après en même temps. Et c'est le s'inscrire, il va rester là. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Moi, une solution que j'ai trouvée, alors c'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas c'est une que j'ai trouvée, c'est que comment est-ce qu'on fait pour que l'activité et l'hébergement restent ensemble toujours ? Eh bien, le mieux c'est de les grouper à l'intérieur d'une div. Alors, j'en profite pour vous montrer un petit raccourci sur VS Code. Vous sélectionnez ce que vous voulez, vous faites CTRL-SHIFT-P, vous mettrez Wrap, Emmet Wrap with Abbreviation, et ensuite vous tapez ce dans quoi vous voulez les imbriquer. Donc si je mets Div, vous voyez que ça me met ces deux machins-là dans une div. Si je mets Span, ça me met tout dans une span. Donc là, si je mets tout dans un poète-poète, ça me met tout dans un poète-poète. Ça a une balise qui n'existe pas en HTML, donc ne le faites pas. Mais on va mettre une div. Hop, parfait. Alors, cette div, on va lui rajouter une classe. Tiens, et puis comment on va l'appeler ? Eh bien, puisque c'est une sous-barre de navigation, je propose qu'on l'appelle sub-nav. Alors déjà, rien qu'en faisant ça, normalement, l'activité et l'hébergement, ils ne vont plus se séparer. Puisqu'on a beau avoir trois enfants qui sont... Enfin, la nav, elle est flex, elle a un display flex, donc ça veut dire que le logo, enfin, que les enfants là font partie, ce sont des flex children. mais la classe sub-nav, c'est une div de base, donc elle est en display bloc. Donc, je vais lui rajouter... Alors, le point, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le dièse, c'est pour un ID, et le point, c'est pour une classe. Donc là, on va prendre la classe sub-nav, et puis pour qu'on la voit bien, je vais lui rajouter une border de 1 pixel solid green. Voilà, donc là, on la voit bien. Et cette... Tiens, c'est intéressant qu'elle ne fasse pas toute la hauteur. OK. Alors, puisque ça, voilà, cette div, elle est de display bloc, donc ça veut dire, quoi qu'il arrive, elle ne passera pas... Voilà. Elle passera à la ligne... Enfin, les deux resteront toujours ensemble. OK, très bien. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire maintenant ? Là, à partir de là, je pense qu'on va avoir besoin de ce qu'on appelle une media query. Le media query, c'est quand vous dites au navigateur, selon la largeur de l'écran, on charge une différente règle CSS. Alors, créons une media query, je pense que le breakpoint était de 800 pixels, alors on va s'attaquer à ça tout de suite. Alors, le subnav... OK, il est là. Alors, on va créer une media query, donc c'est at media... Et je crois que c'était max width... Alors, attendez, non, c'était pas min, c'était max et c'était 800. Que je dise pas de bêtises, il me semble que c'était ça. Et alors, ce qu'on va dire, c'est que quand on est donc sur un écran qui a plus de 800 pixels, on va dire que... Alors, on va rajouter quelque chose sur la subnav. Allez, pour tester, par exemple, allez, soyons fous, on va encore lui mettre une border, on va lui mettre 2 pixels solid blue. Alors, on va voir si ça marche. Là, voilà, c'est vert. Et là, hop, pim, ça devient bleu. Très bien. Donc, ça veut dire que mon breakpoint a l'air de bien marcher. Maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait faire ? On voudrait que... Quand l'écran rétrécit, cette div, eh bien, elle passe à la ligne d'après. Alors, passer à la ligne d'après, ça, il n'y a pas de problème puisque flexWrap, il sait le faire. Par contre, on est dans le mauvais ordre. Ce qu'il faudrait, c'est changer l'ordre de ces div. Il faudrait que... Eh bien, cette div avec une border bleue, elle prenne la place de s'inscrire. Alors, pour ça, on peut utiliser cette propriété qui s'appelle order. Donc, vous avez une propriété qui s'appelle flexOrder. qui permet de donner un numéro à chacun des enfants, de chacun, de donner... Voilà. One, two, three. Vous pouvez leur donner des ordres. Donc, voilà. Vous pouvez choisir dans quel ordre il s'affiche. C'est avec une simple propriété ici qui s'appelle order. Eh bien, essayons ça. Quand on est en dessous de 800 pixels, eh bien, on va lui dire subNav aura un order de... Alors, de combien ? Alors, par défaut, tous les enfants d'une Flexbox ont un ordre de zéro. Alors, on va lui mettre un ordre de un. Un, donc, ça veut dire qu'il sera le dernier. Ah, voilà, vous voyez, il s'est mis tout à la fin. OK, c'est parfait. Donc, là, c'est pas mal. Donc, voilà, dès que... Hop, voilà. Là, ça commence à être pas mal du tout. Là, c'est à peu près ce qu'on veut. Par contre, on est toujours dans cette situation-là où il a encore la place de tous les afficher. et, en fait, vous voyez qu'il y a encore un petit moment de battement, là, où quand on est entre 700 et 800 pixels, grosso modo, il a encore la place de tout afficher et, du coup, il n'y a pas encore de wrap qui se met en action. Il me met tout sur une même ligne. Donc, ce qu'on pourrait lui dire, c'est... Dès qu'on arrive... Alors, de mémoire, je ne me souviens plus quelle était la valeur du breakpoint. Si 800, c'est bon. Mais, bon, allez, on va dire que c'est bon. Ce qu'on pourrait faire, c'est lui dire, à partir du moment où on est en moins de 800 pixels, eh bien, on va le forcer à passer à la ligne. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? On pourrait lui dire, eh bien, cette div-là, elle va prendre toute la place disponible. Alors, toute la place disponible. Alors, de mémoire, subnav, est-ce que margin auto marcherait ? Ça, je n'en suis pas sûr. On va voir tout de suite. Alors, non. On dirait que non. Non, ce n'est pas exactement ça. Alors, dans ces cas-là, on va peut-être lui mettre une width de 100%. Voilà. Et là, on commence à avoir, voilà, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Alors, le width, c'est pas mal. même si ensuite, quand on parle de flex, le width, ce n'est pas forcément la meilleure propriété. On conseille en général de la remplacer par une propriété qui s'appelle flex basis. Voilà. Et flex basis, eh bien, c'est à peu près pareil que width, mais c'est mieux pour flex. Sachant que flex pourra parfois écraser cette propriété, autant que je me souviens. OK, c'est pas mal. Par contre, là, du coup, on n'a pas exactement ce qu'on voulait puisqu'on perd un petit peu, voilà, on perd le padding, on perd pas mal de trucs. Déjà, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le padding est parti. Alors, activité et hébergement, donc on est dans la sub-nav. Moi, j'avais mis, autant que je me souviens, j'avais mis du padding sur, voilà, deux REM, sur tous les encors qui étaient à l'intérieur de la nave. Alors là, les encors à l'intérieur de la nave, donc ça sélectionne bien. Normalement, celui-là, c'est bon, celui-là, c'est bon et celui-là, c'est bon. Normalement, les trois devraient avoir un padding de deux REM.